Salut à tous, cette petite vidéo pour vous parler des avancées dans l'affaire Delphine Jubilard et de l'incarcération de Cédric depuis maintenant une bonne dizaine de jours. On a appris hier que l'audience pour sa demande de remise en liberté avait été ajournée jusqu'au 6 juillet et on sait un petit peu pourquoi celle-ci a été ajournée puisque c'est à la demande des trois nouveaux avocats pénalistes de Cédric Jubilard qui ont demandé ce report. Ils ont demandé ce report pour avoir un petit peu plus de temps pour étudier ce dossier assez volumineux puisqu'on le sait, jusqu'à sa privation de liberté, Maître Allary était le seul avocat de l'affaire donc les deux nouveaux avocats doivent prendre connaissance d'un petit peu toutes les données avant de pouvoir aller à cette audition pour tenter de remettre Cédric en liberté. La partie n'est pas gagnée d'avance car on se doute que la justice mettra difficilement Cédric Jubilard en liberté 15 jours, 3 semaines après l'avoir mis sous verrou. On peut évidemment voir cette demande de report de plusieurs façons. On peut évidemment se poser la question de savoir si le trio d'avocats de Cédric Jubilard n'a pas des billes pour pouvoir essayer tant bien que mal de le remettre en liberté et c'est pour ça qu'ils ont demandé ce report pour avoir un petit peu plus de temps et de creuser ces pistes plus sérieusement. On le sait, l'accusation de Cédric Jubilard ne tient qu'à un fil et il ne faudrait peut-être pas grand chose pour que ce fil casse très rapidement. Un élément qui pourrait aussi intervenir dans la balance, c'est ce témoignage d'une amie du couple qui s'est rendue chez Cédric Jubilard deux jours après la disparition de celle-ci et qui a déclaré aux enquêteurs qu'elle avait trouvé la maison sans dessus-dessous avec énormément de poussière dans cette maison. Jusqu'à maintenant, on nous a toujours présenté Delphine Jubilard comme quelqu'un qui entretenait très bien sa maison, qui avait à cœur d'avoir une maison parfaitement soignée, en tout cas à l'intérieur. On peut se poser la question de savoir pourquoi Delphine Jubilard, quelque temps avant sa disparition, n'entretenait plus sa maison. Comme à son habitude, ça reste une des énigmes aussi que les enquêteurs devront essayer de creuser pour l'instant. Concernant cette demande de remise en liberté, l'audience qui doit avoir lieu le 6 juillet, je vous le rappelle, la justice avait demandé que cette audience soit à huis clos et les trois avocats pénalistes ont demandé à ce qu'elle soit publique, c'est-à-dire que les gens et les journalistes puissent y assister. Ça veut dire aussi, peut-être, qu'ils ont derrière la tête de convaincre les journalistes de l'innocence de Cédric avec des nouveaux éléments qu'ils pourraient apporter lors de cette audience. On le voit, le procès de Cédric Jubilard est encore très très loin et il peut y avoir encore énormément de retournements de situation dans cette histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada